Mesdames et messieurs, bonjour à vous et bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un sneak peek exceptionnel de la prochaine mise à jour Clash Royale. Et vraiment, il y a du très lourd avec notamment l'arrivée de skins dorés. Alors, laissez-moi m'installer sur le côté et je vous explique tout ce que vous avez à savoir là-dessus. Regardez déjà ce screenshot absolument incroyable. Vous avez ici un aperçu des skins qui sont vraiment, vraiment très sympas. Et en dessous, vous avez un système de niveaux, juste ici. Alors, ces niveaux sont appelés des star level, c'est-à-dire des niveaux étoilés. Vous avez trois niveaux, 1, 2 et 3. Certaines cartes sont disponibles au niveau 3, mais pas toutes. Ils sont en train de développer ça tout doucement. Certaines sont dispo seulement au niveau 2 et certaines seulement au niveau 1. Mais toutes sont minimum dispo au niveau 1, donc toutes ont minimum un skin. Quand je dis skin, alors, je vous explique. Niveau 1, vous avez en fait, vous débloquez une sorte d'animation quand la carte arrive sur le terrain. C'est plus stylé et c'est très sympa. Et aussi, le numéro 13 de la carte, parce que la carte sera maxée, sera endorée. Donc ça, c'est cool. Niveau 2, vous avez en plus de ça, vous avez des touches d'or sur le skin de votre personnage. Donc, il va y avoir des changements dans le visuel de votre troupe. Et ça, c'est très cool. Mais niveau 3, vous avez ici, vous avez un skin complet. Un skin totalement complet, endoré de votre troupe sur le terrain. Et ça, c'est le feu. Voilà. Maintenant, vous allez me demander comment est-ce qu'on peut débloquer ces niveaux 1, 2 et 3. Comment ça se passe ? En fait, lorsque vous arrivez niveau 13, la tour du roi au niveau 13, vous savez qu'aujourd'hui, quand vous augmentez une carte et que vous êtes niveau 13, vous donnez des cartes dans votre clan et que vous êtes déjà niveau 13, vous gaspillez de l'XP. Ça ne sert à rien. Vous perdez de l'XP pour rien. Et bien maintenant, cette XP va être transformée justement en star point, c'est-à-dire en point étoilé. Et ces star points, vous pourrez les utiliser pour augmenter des cartes que vous aurez niveau 13 déjà, que vous aurez passé niveau 13. Après le niveau 13, vous pourrez augmenter ces cartes avec au niveau star level 1, star level 2 et star level 3 si c'est disponible. Voilà. Globalement, c'est tout ce qu'il y a à dire. Pour ceux qui sont déjà niveau 13 comme moi, ne vous inquiétez pas. Tout l'XP qu'on a déjà perdu avant va nous être remboursé entre guillemets sous forme de star point au moment où l'update va sortir. Donc dès que l'update va sortir, on va avoir masse de star point. On va pouvoir grave se faire plaisir sur les skins et ça, c'est vraiment génial. Voilà. On va dans la suite de la vidéo faire des battles avec justement des cartes avec leurs skins et vous allez voir, c'est juste incroyable. On fait ça dans la suite de la vidéo. Mais avant, il y a d'autres changements qui ont été annoncés aujourd'hui et je vais rapidement passer dessus pour vous tenir au courant. Le premier changement, c'est les changements de nom qui sont maintenant disponibles en j'aime tout simplement. Et ça, c'est cool parce que sur un jeu à long terme, moi, ça fait deux ans que j'ai changé mon nom. Si j'ai envie de rechanger, j'aimerais bien pouvoir et maintenant, c'est possible avec des j'aime. Donc ça, c'est génial. Prochain changement, si j'arrive à sélectionner ça. Voilà, c'est parti. Chaque joueur doit maintenant dépenser un token pour pouvoir faire un échange dans le clan. Vous le savez, tout simplement, c'est le principe du double échange qui a été officialisé entre guillemets. Évidemment, pour compenser, on gagnera en jeu deux fois plus de tokens qu'avant. Voilà, ça compensera et ça fait des échanges qui sont beaucoup plus justes. Et ça, c'est cool. Ensuite, troisième changement, les emotes vont maintenant être disponibles dans le shop. Ce qui veut dire que vous n'aurez plus à payer directement pour des emotes. Vous pourrez les acheter, notamment sous forme de j'aime. Si vous économisez des j'aime, même en étant free-to-play, vous pourrez avoir vos emotes. Et ça aussi, c'est très cool. Ensuite, autre changement, il y en a beaucoup. Il y a vraiment du lourd dans cet update. Vous allez maintenant pouvoir accélérer vos demandes de cartes dans votre clan, notamment pour recevoir plus de cartes de la part de votre clan. Ça, c'est un petit truc, mais c'est cool. Ça fait toujours plaisir d'avoir l'option. Et pour finir, pour la sortie de Brawl Stars, nous avons un mode de jeu temporaire qui apparaît. Le mode haste. C'est un mode qui existe dans le jeu Brawl Stars. Le principe, tout simplement, on ne va pas avoir de tour du tout. Et à la place de la tour du roi, on va avoir un coffre qu'il faudra défendre avec nos troupes. Et l'objectif, évidemment, c'est de détruire le coffre adverse. Voilà. Ça, c'est pour les infos qu'on a eues, du coup, aujourd'hui. Il y a d'autres infos qui vont arriver demain. Donc, on verra comment ça se passe. Et maintenant, il est temps d'aller dans des battles et de voir un petit peu à quoi les skins ressemblent. On est parti, mesdames et messieurs, face à Matteo26. C'est parti. Bonne chance. Et, 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 regardez ça. Les cartes absolument incroyables. Et je vous jure que c'est vrai, je n'ai pas testé avant. Je n'ai jamais joué ces cartes dorées encore. C'est la première fois avec vous. Oh là là ! Regardez ça, c'est oufissime ! Je suis comme un gosse. Oh, c'est vraiment sympa. Alors, attendez, parce qu'on va quand même essayer de gagner. C'est un petit peu l'objectif. Et je n'ai rien au sol. Je n'ai rien au sol. On pose les cartes comme ça. Oh, l'animation de ouf ! Les gargouilles un peu foncées. Oh, la méga ! Avec les épaulettes dorées ! C'est beaucoup trop bien. C'est beaucoup trop bien. On joue Moloss Cimetière, d'ailleurs. Ouais, on est créatif aujourd'hui. Et je ne peux pas faire grand-chose sur la droite. Donc, on va laisser le truc comme ça. Oh, le dragon de l'enfer qui est là. On a un petit poison value, un petit poison sympa. Ah, j'ai l'impression qu'il y a des petits trucs dorés qui sortent du poison également. Ok, 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 c'est cool. Et vous voyez que le niveau des cartes, notamment là, le niveau 9 du dragon de l'enfer, est doré également. Donc, on est vraiment sur du tout doré. En totalité. Ok, Valkyrie dans le fond. Oh, la Valkyrie, elle a un casque ! Elle a un casque, c'est énorme ! Oh ! Et le golem avec une couronne ! Mais c'est beaucoup trop bien ! C'est beaucoup trop incroyable ! Gang de gobelins ! Oh, regardez ! Oh non, mais non ! Les gobelins ! Le cimetière ici ! Oh non, mais c'est génial ! J'adore ! Méga gargouille là ! Oh, le dragon qui a des piques au-dessus de la tête ! Et les squelettes qui sont dorées ! Mais non, mais c'est pas possible, les gars ! Je vous dis, je vous dis, je découvre en même temps que vous, c'est incroyable ! C'est incroyable ! Ok, je vais tenter un truc sur la droite, on va mettre une Valkyrie devant pour aller tanker. Oh là là ! Oh, la sorcière de la nuit en doré ! Elle est tellement belle ! La contre-attaque qu'on a sur la droite, est-ce qu'on peut prendre la tour ? Non, ça va être compliqué ! Gang de gobelins sur la gauche pour aller défendre, parce que... En même temps que s'extasier sur les skins, on va essayer de quand même gagner ! Je pense que je vais faire un truc de... Je vais partir sur la gauche directement, et j'essaierai de finir la tour de droite après, plus tard. Avec éventuellement un petit cimetière poison, ça devrait passer normalement... Là, on va essayer de se concentrer sur la défense du golem. En mettant un petit peu la pression, pourquoi pas avec un cimetière à gauche, ça peut potentiellement le faire. Ok, je vais partir en cimetière, j'ai la Valkyrie ici pour aller défendre de toute manière le bûcheron qui se dirige dangereusement vers ma tour. Ah, ça va être quand même tendu, parce que le golem se dirige vers la tour, je ne vais pas réussir à l'arrêter, je pense, il va exploser. Ah, c'est chaud ! Je pense qu'on va perdre la tour, on perd la tour. Je suis obligé d'essayer de foncer comme ça, de cycler sur le cimetière qui est juste derrière, et d'essayer de prendre la tour comme ça, je n'ai pas trop le choix. Est-ce que ça peut suffire ? En haut, il y a quand même du monde, donc je vais devoir tanker avec une Valkyrie, je pense ! Oh non, 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 non ! Ça passe, ça passe, ça passe ! C'est bon, ça passe. Tout va bien, on est bon. Et du coup, on a l'avantage, du coup, on a l'avantage dans la game, 785 points de vie. On va partir sur la gauche avec le mollus de lave, j'ai juste très peur qu'il mette un golem agressif. Ok, c'est bon, il le met derrière, il le met derrière. Je pense que là, on est très bien, parce qu'on va complètement ignorer le golem, on va juste... All in, all in à gauche. Je vais mettre des gargouilles derrière, je mets tout, je mets tout ici. Le cimetière qui part, le poison en plus, on ignore totalement le golem, on met une pression incroyable. Le gang de gobelins au milieu, on va même mettre un zap histoire de complémenter tout ça. Et nous allons finir la tour. Good game, well played. Mais les gars, les skins, c'est incroyable, c'est tellement stylé, c'est tellement stylé. Et j'adore ! Nous sommes de retour face à Matteo26 pour la revanche. C'est parti, bonne chance. Et j'ai pris un petit deck, les gars. Géant squelette, ballon, gel, qualitatif. Alors, c'est parti, squelette dans le fond du terrain. Oh, les archers ! Oh, les archers sont beaucoup trop bien. Ça me fait penser à Clash of Clans. Ça, c'est cool. Alors, attendez. Qu'est-ce qu'on fait ? On temporise pour le moment. L'électro-sorcier, très très bien. Je ne sais pas quoi faire. Bûcheron ? Ok, ok, ok. Directeur en logisant, qui est au pont. Il ne va pas faire grand-chose. Honnêtement, avec le bûcheron, on va se mettre plutôt pas mal. Est-ce qu'il y a moyen qu'on ait une petite contre-attaque ? Ça pourrait être sympa avec la bûche. Oh, la bûche dorée. Ouais. Ouais, ouais. Il y a des petits éclats. Oh, c'est sympa. Non, c'est sympa. Une petite bouche sympa. On va tenter une agression directement pour profiter de la rage du bûcheron avec le ballon doré. Oh, il est stylé. Il est stylé. Ça fonce vers la tour. C'est nickel. On met un coup. Est-ce qu'on peut en mettre deux ? Nickel. Deux coups. C'est parfait. Ok. Et la méga. Non, la méga, les gars. La méga. Franchement, je la trouve incroyable. La méga. Juste les petites épaulettes. C'est absolument dingue. Ok. Le géant qui est reparti. Ils se sont inspirés des niveaux de Clash of Clans. J'aime beaucoup, en vrai. Avec le géant, les archers. J'adore. Vraiment. Le mineur qui est là. Du coup. Attendez. Parce qu'il fait quoi, mon géant squelette ? Mon géant squelette. Il est en train de partir. Le bûcheron, du coup, pour ajouter de la défense. On est en train de prendre assez cher, quand même. Mine de rien. La boule de feu qui est là. Oh, la boule de feu. Elle est belle. Incroyable. Ok. Bon. Concentrons-nous. Je vais partir, je pense, en Nightwit sur le côté gauche. Ceci dit, on va... J'ai pas de gros sort. Enfin, j'ai pas de gros sort. Maintenant, je vous rappelle que le gel, du coup, fait des dommages. Le gel fait des dommages. Donc, j'ai gel et bûche. Ça fait combien, un gel ? Ça fait 101. Putain, c'est pas mal. 101 et 84. Ok. Donc, en fait, on peut finir. Nickel. Je vais balancer un ballon sur la gauche. On va être agressif. Et en fait, non, on va pas être agressif. On va se replier en défense. Parce qu'il y a un push qui arrive. Et il y a surtout un contre-push derrière le géant qui peut nous faire très très mal. La BDF qui est là, qui nous a tout arrêté. Les rascals, par contre, qui vont faire le travail. Donc, ça, c'est cool. La bûche qui est là. Ok, la contre-attaque. La contre-attaque directement. La contre-attaque au pont avec les géants squelettes. La sorcière de la nuit. Et là, on se met super bien. Est-ce qu'on peut caler un petit gel ? Pour l'instant, non. Pour l'instant, ça ne sert à rien. On va mettre un bus. Oh non ! Mauvaise idée de mettre un bus. En fait, il y a une boule de feu en face. Est-ce qu'on peut quand même passer avec un ballon ? Est-ce qu'on peut passer avec un ballon ? Avec la rage du bûcheron, il va avoir du mal à l'arrêter. Je pourrais gel. Je pourrais gel. Mais je vais faire pire que ça. Je vais finir au sort. Du côté droit. Avec le gel. Et la bûche. Pour profiter des dommages. Good game, well played. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et les skins, mais vraiment, les skins sont incroyables. J'adore. Je suis complètement fan de cet update. Nous sommes repartis contre Mathéo une nouvelle fois. C'est parti. Bonne chance. Et cette fois-ci, j'ai pris un petit deck Mega Knight Arc X. Voilà, vraiment un truc qui n'est pas commun. Et on va commencer avec une petite mousquetaire dans le fond du terrain. C'est parti. Avec le canon doré. Sympa. Je dis très sympa. On va ajouter des petits esprits de feu dans le fond du terrain. À quoi ils ressemblent les esprits de feu ? Ouais, c'est des boules de feu. Ouais, ça, ça va. Jusque là, on est sur quelque chose de logique. Dragon de l'enfer. On temporise beaucoup là pour l'instant. J'attends de voir un petit peu ce que je peux faire. Je ne sais pas. Il doit jouer Golem. Je pense qu'il joue Golem. Ouais, avec le bûcheron. Voilà, le Golem. Oh, est-ce qu'on peut... Oh, on va caler un Arc X sur la tour. Oh, le skin de l'Arc X. Le skin de l'Arc X qui est incroyable. Et en plus, ça connecte sur la tour. Il est trop beau. Il est beaucoup trop bien, l'Arc X. Alors, attendez. Là, par contre, je ne sais pas si je vais être très, très bien. Le bon zap de sa part. Moi, je vais mettre une roquette. Je vais mettre une roquette. Avec la traînée dorée derrière la roquette. J'aime beaucoup. La mousquetaire ici pour aller défendre le Golem. C'est nickel. Ok. On s'explose sur la tour. Ce n'est pas très, très grave. Et derrière, je pense qu'on va temporiser. On va temporiser. Il joue Golem quand même. On joue Arc X. Donc, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour nous. Je vais tenter quand même de mettre un Golem de glace. Histoire de voir si je ne peux pas lui mettre la pression. L'obliger à vraiment défendre les esprits qui sont là. Ok. Oh oui, les esprits qui permettent de gérer du coup. Le méga mignon. Juste au-dessus de la mousquetaire. Ok. C'est good. C'est très good. On va repartir. Je pense qu'on va cycler dans le fond du terrain avec un... Oh ! Le feu à barbare doré. Il est dingue. J'adore. On va mettre un Arc X défensif ici. Il est dingue le feu à barbare. C'est un tout petit truc. Mais c'est tellement bien. Ok. On va gérer le dragon avec une mousquetaire ici. On a un Arc X qui est défensif. Il va partir en Golem. Très bien. On va tenter de mettre un peu la pression du côté droit. Je n'avais pas assez d'élixir pour le méga chevalier malheureusement. Mais ce n'est pas grave. On part quand même du côté droit. On tente de faire un truc. Il est obligé de défendre. Il est obligé de mettre un électro sorcier qui va en plus se faire snipe. Du coup par l'Arc X qui est là. Avant de focus, le Golem. Maintenant, on va tenter de défendre tout ça. En sachant que je n'ai pas forcément grand chose là. Je ne suis pas forcément super bien. On va mettre des esprits de feu ici. Il faudrait que j'ai une bonne... Ok. Roquette. 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 Oh. J'ai eu chaud. J'ai eu chaud. J'ai eu chaud. Attention. Le dragon. Je ne veux pas qu'il focus sur la tour. Ok. On a un Golem du côté gauche qui arrive. Il faut absolument que je mettais un Arc X maintenant. Sur la tour. Je n'avais pas l'élixir. Ah. Il m'a mis mal mine de rien. Il m'a mis très mal. Là, je n'ai pas grand chose. Je n'ai pas grand chose pour la méga. Tout ce que je peux faire, c'est ça. Ah. Je ne l'ai pas fait à temps. Comment est-ce qu'on peut rediriger ça ? Je ne sais pas. On n'est pas bien. On n'est pas bien. On n'est pas bien. Ah. Non. On ne va pas pouvoir défendre le Golem. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Même à droite. Même à droite. Non. On se fait rouler dessus dans cette dernière battle. Good game. Well played. Je n'ai pas réussi à mettre la pression. Pourtant, je pouvais. Mais j'étais trop absorbé par les skins parce qu'ils sont vraiment incroyables. J'adore cette mise à jour. C'en est tout les gars pour la vidéo. Je suis personnellement complètement fan des skins. Je trouve que c'est génial. Et que ça va vraiment apporter un vent de fraîcheur sur Clash Royale. Et ça, c'est très très bien. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas le petit pouce bleu. De vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour notamment voir les prochains sneak peeks qui arrivent bientôt. Normalement demain. Je vous tiens au courant. Ne vous inquiétez pas. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.